Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de parler du livre intitulé Intelligence Artificielle, l'ultime révolution, vers la prospérité ou l'extinction. Un livre qui a été écrit par Gaët Ancel, dont je suis particulièrement fan puisque c'est un des cofondateurs de la chaîne et du blog The Flares. Je connais surtout moi la chaîne YouTube et c'est une chaîne YouTube que j'apprécie particulièrement. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'écoute assez assidûment ce qu'ils commentent sur l'Intelligence Artificielle et leur réflexion sur le futur et en plus leur slogan Nous sommes The Flares, nous sommes les fusées éclairantes est un slogan particulièrement ambitieux puisqu'il implique d'emmagasiner un certain nombre de connaissances extrêmement diverses et variées. Alors, il y a quelques temps j'ai contacté Gaëtan, qui j'espère ne m'en voudra pas si je l'appelle par son très nom. Je vais d'abord vous préciser un petit peu le contexte par transparence et puis parce que je ne voudrais pas nuire à la personne de Gaëtan, je ne voudrais pas que certains s'imaginent qu'il suffit d'envoyer un mail à Gaëtan pour avoir son livre gratuitement. Maintenant, j'ai quand même un certain background dans la thématique technique, en termes de formation, d'expérience et en plus ça fera taire les rageux qui n'ont pas compris que le science, dans le nom de la chaîne YouTube, science, docteur Olivier Dufour, n'est pas là pour faire joli. Donc, j'ai contacté Gaëtan en lui disant, voilà, je suis docteur Olivier Dufour, je suis bioinformaticien, je lui donnais le lien vers mon sujet thèse référencé par le site internet thèse.fr qui est un site internet relativement récent dans l'histoire de la recherche française, qui est très pratique puisqu'il permet de savoir un petit peu qui a fait une thèse ou pas, ce qui n'est pas une fin en soi, mais qui permet un petit peu de vérifier à brûle pour point quand quelqu'un parle sur les médias, utilise différents cadeaux de communication, de vérifier est-ce qu'il a fait une thèse dans la thématique dont il se présente spécialiste. Donc, j'explique à Gaëtan que j'ai assemblé, que j'ai testé beaucoup d'algorithmes d'apprentissage machine pendant ma thèse, beaucoup dans le sens varié, c'est-à-dire que j'ai bidouillé du random forest, du bidouillé du SVM, du perceptron multicouche, des réseaux de neurones un peu plus complexes. Je ne suis pas un spécialiste et j'ai appris ça sur le tard, puisque j'ai appris ça à partir de la fin de ma deuxième année de master, donc la cinquième année d'études, cinq, sixième année, qui était une période de transition parce que j'ai cherché un financement de thèse, donc j'ai eu presque un an de battement, presque un an d'enlevant entre la cinquième et la sixième année d'études, et puis j'ai appris ça de manière assez autodidacte, bien que j'étais encadré par quelqu'un d'extrêmement sérieux sur le sujet de l'apprentissage machine, dans la personne du professeur Thierry Artière, qui était un des co-directeurs de thèse. Quand vous êtes encadré par quelqu'un d'extrêmement transparent, direct, qui a de la bibliographie extrêmement perspicace à vous envoyer parce qu'il voit tout de suite où vous en êtes, vous faites beaucoup plus de progrès que si la personne n'était pas là. J'ai été encadré par le professeur Hervé Glottin également, mais qui est plus spécialisé dans le traitement du signal et qui est moins compétent en termes de pédagogie. Le professeur Hervé Glottin, dans son équipe, la sensation que j'en ai eue, c'est que pour ce qui est de la pédagogie, de l'explication, de la transmission des connaissances, il fait plutôt appel à sa compagne professeur et docteur à l'université de Toulon, la docteure Pascale Giraudet, et d'autres professeurs de son laboratoire comme le professeur Sébastien Paris. Il y a bien d'autres professeurs au sein du L6 qui sont intervenus plus ou moins directement pour m'expliquer un petit peu tout ça, les différents types d'outils pour faire de la classification. J'ai expliqué à Gaétan que je reviewvais, j'examinais des articles pour un journal à comité de lecture qui s'appelle Ecological Informatics, qui appartient au géant Elsevier, et que j'étais très fan de cette chaîne YouTube. Et donc j'ai proposé à Gaétan de faire un petit peu la même chose que je faisais quand je reçois un article qui est soumis à publication, de l'examiner avec un oeil particulièrement exigeant, puisque là c'est vraiment l'étape la plus... le rasoir le plus coupant, la première examination, les 2-3 personnes qui examinent la première version de l'article soumis, j'ai proposé de faire cet exercice pour son livre, qui m'intéressait énormément, puisque j'avais l'impression que peut-être Gaétan et ses collaborateurs voyaient des choses que je ne voyais pas. Ce à quoi Gaétan m'a dit qu'il ne voyait aucun problème, qu'il appréciait la démarche d'ailleurs de la chaîne YouTube, de ma chaîne YouTube, il m'a envoyé une copie numérique et il m'a précisé que dans ce livre il n'avait pas la prétention d'entrer dans les détails techniques, mais qu'il était plutôt dans une tentative d'encadrer le sujet de l'intelligence artificielle en regardant certaines implications pour le futur. Donc une oeuvre prospective en somme. Et Gaétan a accepté l'exercice difficile qu'un chercheur qui a l'air plus ou moins qualifié examine de près ce contenu. Gaétan m'explique qu'il n'est pas chercheur et encore moins en apprentissage machine. Gaétan m'expliquait aussi que les réponses qu'il s'était constitué avec le temps lui venaient du milieu anglo-saxon, parce qu'il trouvait que la littérature française à son goût en reprenait très peu d'éléments, d'arguments de réflexion, de points de réflexion, d'arguments, et visiblement il a voulu porter sa pierre à l'édifice. Donc Gaétan m'a dit, vous êtes libre d'en parler dans un épisode de votre chaîne si vous le souhaitez, à condition bien sûr que les critiques soient constructives et que le ton reste cordial. Bravo et merci Gaétan d'accepter cet exercice difficile de recevoir de la critique, et je vais m'employer à rester dans un esprit coubertin. Donc j'insiste bien sur le fait que je vais faire comme si Gaétan était un de mes collaborateurs de laboratoire à l'époque où je faisais ma thèse. Donc je ne vais pas lui faire de cadeaux. Donc si vous trouvez que je suis particulièrement froid, exigeant, voire un peu sec, ce n'est pas une volonté de nuire à la personne. C'est une déformation, entre guillemets, professionnelle. C'est un critère professionnel. En plus, j'aime beaucoup Sunshine YouTube et plus on aime quelque chose, plus on est exigeant. Alors la première chose que j'ai envie, sur laquelle j'ai tiqué dans le livre de Gaétan, arrivait à la page 34, il y a une phrase, donc on est dans une partie du livre où Gaétan réfléchit sur la définition et la notion d'intelligence. Et il part dans différentes directions en disant, oui mais dans cette direction on va avoir tel problème, telle limite, ce qui est en somme tout à fait normal, tout à fait intelligent. C'est exactement ce que j'attendais d'une réflexion sur l'intelligence. Et puis page 34, il arrive à un espèce, j'ai l'impression qu'il le présente comme un jalon, comme une progression, donc à la phrase, l'intelligence est la capacité d'accomplir des objectifs complexes. Alors là j'ai été un peu gêné parce que je trouve que cette phrase est une tautologie. C'est une tautologie puisque l'intelligence est la capacité d'accomplir des objectifs complexes, ça ne fait que déplacer le problème d'intelligence à complexe. Peut-être même on pourrait même dire finalement qu'est-ce que ça veut dire capacité d'accomplir ? Qu'est-ce que c'est que même accomplir ? En rentrant vraiment dans les subtilités, en approfondissant la réflexion, on pourrait même se noyer ne serait-ce que dans accomplir. Mais surtout, oui, je trouve qu'il y a juste une petite pirouette de, je déplace juste le curseur. À la page suivante, page 35, Gaétan précise, reformule, il dit, l'intelligence artificielle est donc un agent non biologique, entre parenthèses artificielle, capable d'accomplir des objectifs complexes, entre parenthèses, intelligence. Voilà, donc pour moi on a un gros problème parce qu'on reste sur une tautologie, du coup le problème là dans cette phrase, elle est très jolie, elle est très élégante, mais du coup il faut définir complexe. Et comment définir complexe ? On va avoir les mêmes problèmes que définir ce que c'est que le bon sens, qui est-à-dire la même chose que définir ce que c'est que l'intelligence. Ce fut mon premier écueil dans la lecture de ce livre, puisque plus haut dans le manuscrit, dans la ligne d'avant justement, Gaétan critiquait lui-même les définitions et les sous-pesait assez finement. Et là, je trouve que ça manquait d'autocritique, puisque ce que je vous dis, le caractère tautologique de cette réflexion me paraît assez évident. J'ai l'impression qu'il était un peu dans une impasse, Gaétan, et du coup il s'est arrêté là en suspendant son regard un peu critique pour pouvoir avancer et passer direct à un autre chapitre, un autre point de réflexion. Et je trouvais que c'était assez brut. Donc j'ai continué ma lecture et donc je voudrais que nous parlions de page 37. La certitude que l'on va créer des copies de nous-mêmes, entre parenthèses, à la fois sur le plan physique que cognitif, point. Voilà d'où vient l'idée des robots, et par extension, de l'intelligence artificielle. Alors là, j'ai un petit peu bondi dans mon siège, puisqu'on passe quand même de robot à intelligence artificielle par un petit peu, j'ai l'impression, l'artifice grammatical, linguistique de, et par extension. Là j'ai trouvé ça assez inélégant, pas très cool, de faire un bond géant, un petit peu camouflé, glissé sous, et par extension, dans la phrase voilà d'où vient l'idée des robots, et par extension de l'intelligence artificielle. Il me semble qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas décemment passer de l'un à l'autre juste par le biais d'un groupe nominal de trois mots, et par extension. C'est quand même particulièrement flou et très très léger. J'ai noté donc en analyse personnelle, cette phrase montre que le concept d'intelligence artificielle a été mal compris, puisque les robots n'ont fondamentalement pas besoin d'intelligence artificielle, n'ont pas été jamais équipés jusqu'à présent, et nous n'avons jamais visé d'ailleurs dans le développement, les équipes d'ingénieurs qui ont créé, développé, assemblé des robots avec les techniciens, n'ont jamais visé à les équiper d'intelligence artificielle pour fonctionner. Et en plus, je rajouterai qu'il existe des manières de programmer des robots extrêmement diverses. On peut programmer des robots, c'est-à-dire en fait articuler un algorithme dans le monde physique en ayant recours à l'informatique, ce qui implique notamment une carte mère, de faire popper un système d'exploitation, d'avoir des softwares avec lesquels on va communiquer avec un langage qui est traduit en assembleur pour que tout ça, tout le système puisse mener des actions mécaniques via des capteurs, des bras mécaniques, mais on n'est pas obligé de faire appel à l'informatique, on peut faire appel à l'électronique et voire même à l'électrique. C'est-à-dire qu'on peut assembler des robots, coder des algorithmes, juste en ayant appel, en faisant appel par exemple à des composants électroniques. J'ai vu ça lors d'un colloque, c'était le colloque qui s'appelle Hermite, E-R-M-I-T-E-S, qui a été organisé à l'initiative, à ma connaissance, c'est essentiellement le professeur Hervé Glottin, du laboratoire L6. J'ai eu l'occasion d'organiser la deuxième ou la troisième édition avec mon collaborateur de thèse, Dr Yando, et donc j'ai vu de mes propres yeux un chercheur américain très très connu qui était venu, donc ça se passait sur l'île de Porquerolle, qui était venu nous montrer un algorithme de reconnaissance d'images, vidéos, basé sur de l'électronique de mémoire, et c'était particulièrement impressionnant parce qu'on avait quand même un produit fini qui arrivait à rivaliser avec, je trouve, de ce que j'en ai vu, mais je ne me suis pas bien 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 penché, avec ce que proposait Yann Lequin, le professeur Yann Lequin, à l'époque, qui était encore chez Google, qui était en fin de contrat chez Google, qui lui proposait des algorithmes de traitement du signal vidéo par réseau de neurones convolutionnels, et franchement c'était impressionnant de voir que juste avec l'électronique, les résultats qu'on obtenait. Je ne sais pas si je suis clair, donc je vais peut-être paraphraser, mais ce que je veux dire c'est que par l'électronique, donc des choses quand même relativement simples par rapport à toutes les possibilités qu'ouvrent les langages, que ce soit le Matlab, le Python, le C++, quand tu vois qu'un gars avec des composants électroniques, il arrive à faire quelque chose qui rivalise avec ce que fait le professeur Yann Lequin dans son langage Torche, parce que Yann Lequin a développé un langage Torche, je ne sais pas où ça en est, à partir du C++, tu te dis quand même, bon, et bien ça te montre que finalement la complexité du traitement du signal, ben finalement, aussi complexe que ça peut paraître, on peut faire des choses quand même très très aboutites, qui ont l'air de fonctionner, de faire ce qu'on veut faire, avec de l'électronique, des choses assez simples, des robots purs et durs, sans aucune intelligence. En outre, j'aimerais rajouter qu'un robot ne fait que répéter des gestes, potentiellement des millions de fois, qu'il n'y a aucune intelligence là-dedans, en tout cas, pas plus que dans une clé à molette, ou un marteau, parce que finalement, eux aussi, à ce moment-là, sont aussi intelligents que n'importe quelle machine qui répète le même geste indéfiniment. Donc ensuite, j'ai continué la lecture de ce livre, les pages qui ont suivi Gaëtan approfondies, de manière très généreuse, l'aspect historique autour de l'intelligence artificielle. C'est très intéressant, c'est très intéressant, j'ai pas l'habitude de me verser dans le passé pour réfléchir sur l'intelligence artificielle, et je dois dire que, bon, c'était certes intéressant, mais ça m'a fait ressentir une grande asymétrie, parce qu'effectivement, j'avais des attentes, j'avais des grosses attentes de cette chaîne YouTube que j'aime beaucoup, cette personne, donc, qui créait des contenus que j'aime beaucoup, et je me rends compte, donc, que je ressens, à ce stade du livre, une grande asymétrie, parce que je pense qu'il y a très peu de maîtrise, une mauvaise maîtrise de l'état de l'art dans le domaine de l'apprentissage machine. Et du coup, de mon point de vue, je pense, de tous ceux qui ont travaillé dans l'apprentissage machine, tu peux pas réfléchir sur l'intelligence artificielle si tu ne maîtrises pas un peu l'état de l'art dans l'apprentissage machine, puisqu'il faudrait, en fait, imaginons que ça, c'est l'apprentissage machine, l'intelligence artificielle, ça doit être ça, peut-être, quelque part, qu'il faut, pour le trouver, il faut pouvoir éliminer tout le reste. Et donc, à ce stade du livre, j'étais un petit peu en déconvenu de voir que le livre s'attardait, allait même jusqu'à s'attarder sur l'Iliade, et la mythologie en général, alors qu'il n'avance pas, finalement, sur le sujet, le dur du sujet, à savoir l'intelligence artificielle. À tel point que j'en ai eu marre, à un moment donné, j'ai arrêté la lecture page 48, et j'ai avancé à la page 55, puisque, j'ai vu dans le sommaire, qui est très bien fait d'ailleurs, page 55, commence le chapitre, l'intelligence artificielle, c'est quoi ? Alors, les types d'intelligence artificielle, donc, ça j'avise a priori à les répondre aux questions qui m'intéressaient le plus. Alors, page 55, l'auteur écrit, il faut dire que l'intelligence artificielle est un sujet très large qui va de votre smartphone à une voiture autonome en passant par une calculatrice, virgule, un moteur de recherche et algorithme de trading, pas étonnant que ce soit confus. Alors, arrivé à ce stade du livre, je me dis, ah bon, bon, je suis rassuré parce que j'ai trouvé que là, il y avait un regain de maturité et de clairvoyance de la part de Gaëtan sur la notion d'intelligence artificielle, parce qu'effectivement, les robots sont extrêmement divers et variés, c'est, on utilise un même mot pour désigner des choses très très différentes. Mais justement, je perçois ce regain de maturité et de perspicacité comme un petit peu un recul en arrière, ça va en contraste par rapport à tout à l'heure quand il y a eu une tautologie, un simple déplacement de, ah l'intelligence c'est la capacité à faire des choses complexes, merci. Mais là encore, même la phrase en elle-même, quand on a réfléchi, le simple fait de retrouver smartphone et intelligence artificielle dans la même phrase, m'interroge un petit peu sur la compréhension et la perception que l'auteur a de l'intelligence artificielle. Le mot algorithme apparaît, je crois que c'est une des premières fois où il apparaît, dans algorithmes de trading, et il n'est pas développé, très peu développé, et en plus il fait appel à une sous-catégorie de la notion d'algorithme, alors que pour moi, la notion d'algorithme est centrale, parce que pour moi, de ce que je comprends, pour créer une intelligence artificielle, il faudrait révolutionner le sujet des algorithmes en en proposant une nouvelle structure d'algorithme que nous avons du mal à percevoir justement. Et là, la notion d'algorithme n'est absolument pas approfondie, alors que pour moi, c'est l'élément central de la réflexion. Comprenez un petit peu ma frustration quand, dans un livre, on approfondit le sujet de l'Iliade et que finalement, on n'approfondit pas le sujet de l'algorithme. Donc je vous le dis, à vous qui êtes passionnés d'intelligence artificielle, à mon avis, l'enjeu central sur ce sujet d'intelligence artificielle, c'est la notion d'algorithme. Gaëtan a l'air parfaitement conscient de la confusion quand on n'entre pas dans le détail et qu'on met un peu tous les œufs dans le même panier, puisqu'il dit lui-même, il utilise le mot confus, donc il est bien conscient de cette confusion. Cependant, arriver à ce constat à la page 55, c'était un peu frustrant quand même. Étant particulièrement fan de la chaîne YouTube de Gaëtan, c'est une chose que je m'attendais à voir en premier chapitre, voire même à la fin de l'introduction, ou au milieu de l'introduction. Page 55, il est écrit, il faut aussi faire la distinction entre intelligence artificielle et robots. Moi, j'ai envie de dire non, il faut même aller plus loin. Il faut faire la distinction entre intelligence artificielle et apprentissage machine. A mon avis, c'est là qu'est le vrai problème. Là, on a une phrase qui est plus aboutie qu'il faut faire la distinction entre intelligence artificielle et robots. Ce n'est pas ça. A mon avis, la grosse notion pour la plupart d'entre nous, c'est intelligence artificielle slash apprentissage machine. Ensuite, il faut faire la distinction sur la même page, page 55. Un robot est une machine capable d'accomplir des actions physiques de manière autonome ou semi-autonome, utilisés comme robots industriels, robots médicaux, comme drones. Ils peuvent également prendre des formes humanoïdes ou animales, alors que l'intelligence artificielle est un agent non biologique entre parenthèses artificielle capable d'accomplir des objectifs complexes entre parenthèses intelligence. Fin de citation. Donc là, la dernière phrase, c'était un rappel de la définition qui a été introduite plus haut, mais qui ne m'a pas convaincu pour les raisons que je vous ai déjà données. En plus, là, donc, de ce paragraphe que je viens de citer, c'est une définition de l'intelligence artificielle par rapport au robot. Donc, je la refais rapidement. Un robot est une machine capable d'accomplir des actions physiques de matière autonome ou semi-autonome, alors que l'intelligence artificielle est un agent non biologique capable d'accomplir des objectifs complexes. Je ne vois pas où il a l'opposition entre les deux. Je ne vois pas en quoi ces explications permettent de distinguer les deux, puisque les robots sont capables d'accomplir des objectifs complexes. Toute cette réflexion, cette définition tombe à l'eau. Alors, à ce stage, j'utilise moi-même le mot complexe, alors que j'ai dit que c'était un terme flou. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, en dermatologie, on utilise des classifieurs pour aller rechercher des hyperparamètres, faire du traitement de l'image sur des centaines, voire des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de photos pour répondre à des questions du style, tiens, est-ce que ce grain de beauté est problématique ? Ça, par exemple, c'est un exemple de complexité. C'est un exemple de tâche qu'un humain serait bien capable de faire. On n'a pas demandé à un dermatologue de mémoriser des milliers de photos pour essayer d'abstractiser dans sa tête des paramètres. Un humain n'a presque aucun contrôle sur sa manière d'apprendre les choses. Et toujours est-il que les algorithmes qui font ça, ce ne sont absolument pas des intelligences artificielles. On ne leur demande pas leur avis, ils n'ont aucune conscience de rien du tout, ils n'ont aucun degré de liberté, ils ne font qu'appliquer à la lettre des instructions toutes bêtes, pas des architectures pensées au bite près par des humains. C'était donc un exemple de complexité, de ce que pouvait être la complexité, et que des robots en étaient parfaitement capables. Et encore, c'est des robots en 2019, en 2018. On va savoir ce que nous réserve ceux qui arrivent. Page 56, il est écrit « On peut résumer de façon grossière que l'intelligence artificielle c'est le cerveau et le robot c'est le corps ». Alors, je suis obligé de le dire et d'être désagréable, mais cette phrase à elle seule montre, à mon avis, une profonde incompréhension du sujet de l'intelligence artificielle, puisque comme je vous l'ai dit, la subtilité à approfondir, c'est la différence entre l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine. Ce n'est pas ce que nous propose l'auteur dans cette phrase « opposition corps-cerveau ». Quand même, c'est une phrase très péremptoire. On peut résumer de façon grossière que l'intelligence artificielle c'est le cerveau et le robot c'est le corps. Il n'y a aucune citation. Quand même, d'où sort-on que comment l'auteur sait ça ? On peut résumer qui ça a « on ». Est-ce qu'on pourrait savoir qui a dit ça dans la bibliographie, dans l'état de l'art existant ? Parce que si personne l'a dit, c'est peut-être un indice. En outre, pour entrer, pour s'intéresser, prendre le temps de répondre à cette réflexion. Est-ce que l'auteur pense qu'il n'y a pas de centre de traitement de l'information dans un robot ? Puisque là, il nous dit que le robot, ce serait le corps et l'intelligence artificielle, ce serait le cerveau. Mais je suis désolé. Si vous vous intéressez à des robots, n'importe quel robot, je pense, pareil, pour robots qu'on trouve sur les chaînes d'assemblage pour fabriquer des voitures, des trucs qui reçoivent deux morceaux de tol et qui vont les souder tous les micromètres sur toute la circonférence. Il y a bien dans ces robots une partie, un compartiment, où vous avez une boîte en métal qui est une cage de farade, qui protège, comme la boîte crânienne finalement, des agressions extérieures, des impacts électromagnétiques, avec dedans une carte mère, ça ressemble quand même vachement à un centre de traitement, qu'est notre cerveau. J'ai l'impression qu'il y a une confusion avec, en fait, ça s'appelle la centralisation des données. Et les robots, il y a plein de robots qui ont la centralisation des données. Et en plus, dans ces robots, l'information est véhiculée par un signal électrique. Et devinez par quoi est véhiculée l'information nerveuse, les informations de cerveau, notamment la motricité, mais pas que, les informations sensorielles, dans notre corps, elles sont véhiculées par quoi ? Des signaux électriques, qui parcourent les membranes des neurones, et à certaines interfaces, aux zones relais, par des signaux chimiques. Bon, quand même, dans les deux cas, les robots et les humains utilisent les signaux électriques pour faire véhiculer de l'information vers un centre de traitement des données, dans les deux cas. Donc il n'y a pas beaucoup de différence. Et en plus, l'auteur écrit ensuite, « L'intelligence artificielle peut exister sans corps à travers un réseau informatique, par exemple. » Ah ben là, je suis désolé, je ne suis absolument pas d'accord. Là, on est dans un... Je trouve que ça fait un peu mauvais scénario de science-fiction. À mon avis... Enfin, à mon sens, un réseau informatique a bien une dimension physique. Un réseau informatique, il faut bien des centrales qui produisent de l'énergie électrique, que ce soit nucléaire, charbon, ce que vous voulez. Il faut bien des ordinateurs et des câbles. Si tu éteins les ordinateurs, ou si tu coupes les câbles, ou si les centrales s'arrêtent, nenni, il n'y a rien du tout. Il n'y a plus rien. Donc il y a bien... Ça suffit à démontrer qu'il y a bien, pour avoir une intelligence artificielle, du support physique. Donc un corps. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette phrase. L'intelligence artificielle peut exister sans corps à travers un réseau informatique, par exemple. Alors ensuite, je remercie... Alors ensuite, Gaëtan, plus loin, essaie de définir plusieurs types d'intelligence artificielle. Et le premier niveau, la plus bête, entre guillemets, c'est l'intelligence artificielle limitée. C'est une nomenclature, une façon de désigner les choses, que j'ai déjà entendu, je crois, dans la bouche du docteur Leigh Nguyen Huang. Et je m'étonne de l'entendre de la bouche d'un jeune homme que je trouve brillant, le docteur Leigh également, je le trouve particulièrement brillant. Je suis particulièrement fan de sa chaîne YouTube, Science for All. Mais je crois que, autant, c'est un spécialiste d'une sous-discipline des mathématiques qu'on appelle la cryptographie. Quand je dis sous-discipline, ce n'est pas péjoratif. C'est pour insister sur le fait que les mathématiques, c'est une discipline tellement variée, tellement riche, comme la physique, comme la biologie, comme la chimie, que ça n'a presque même pas de sens de dire de quelqu'un qu'il est mathématicien. C'est bien pour ça qu'on trouvera dans des articles de BFM TV que Cédric Villani est un mathématicien. Ça ne veut rien dire, en fait. C'est tellement large, il y a tellement de spécialités. Tu peux mettre dans la même phrase, dans la même salle, autour de la même table, un spécialiste, je ne sais pas, de l'apprentissage statistique, un spécialiste d'analyse statistique, d'ailleurs, de l'analyse de covariance, d'extraction de variables aléatoires. Tu peux mettre un spécialiste, je ne sais pas, de la cryptographie. Tu peux mettre un mathématicien spécialiste de modèle physique, ce que tu veux. Il n'y en a pas deux qui arriveront à parler la même langue et qui vont tous souffrir du fait qu'ils sont tous spécialisés et qu'ils ne peuvent pas aller au bout du bout de leur thématique. Ils sont obligés d'avoir des sujets très simples, parce qu'il n'y a que des sujets très simples de chaque thématique que peuvent comprendre les autres. Et donc, merci à Gaëtan de nous donner la possibilité de parler de l'intelligence artificielle limitée de cette catégorisation, puisque ça fait un moment que j'attends de pouvoir taper sur cette nomenclature. Alors, Gaëtan écrit, l'intelligence artificielle limitée, il s'agit d'une intelligence artificielle capable d'accomplir une tâche unique, comme jouer aux échecs, aux jeux de go, faire des suggestions d'achat, des prévisions de vente et météorologiques. Alors, je suis d'accord avec Gaëtan du fait que, du critère de monotâche. Déjà, le fait que ce soit monotâche, il faut se calmer, puisque, effectivement, ce sont des classifieurs qui sont impliqués, qui sont construits uniquement pour traiter des vecteurs numériques, mais uniquement issus du traitement d'un type de signal. Ce sont très très monotâches. Par exemple, le classifieur qu'aucun humain n'a réussi à battre sur le jeu de go, si tu lui demandes de jouer aux Morpions, ça ne va pas se passer bien, correctement. Ça ne marche pas du tout. Est-ce que vous avez compris, vous, derrière votre écran, est-ce que l'auteur a compris que, non seulement, par exemple, AlphaGo, il fait extrêmement monotâche, mais ensuite, aussi, qu'AlphaGo ne sait même pas reconnaître un jeu de go dans l'image d'un capteur comme une caméra. Je veux dire, AlphaGo, il a été entraîné à jouer sur un signal qui n'existe pas. C'est-à-dire que, pour que le AlphaGo fonctionne, on crée un quadrillage numérique, c'est-à-dire des lignes noires parfaitement droites, sur un fond blanc homogène, parfaitement homogène. Ça, ça n'existe pas dans l'univers réel. Un humain qui ne battra jamais, qui ne sait même pas jouer au jeu de go, lui, vous lui montrez ce que c'est qu'un plateau de jeux de go, une fois, et ensuite, vous en... vous jetez dans la nature des jeux de go, vous l'emmenez le promener, vous lui demandez de reconnaître un jeu de go partiellement enfoui, partiellement mouillé, éclaté, le bois éclaté par l'humidité, partiellement recouvert par des feuilles, je pense que vous avez compris le principe, il saura le reconnaître. Mais AlphaGo, il est absolument incapable de faire ça. Et il y a une des deux choses qui est beaucoup plus cruciale et vitale que l'autre. Entre savoir reconnaître un objet dans la réalité et être le meilleur du monde pour jouer sur un signal numérique artificiel, le premier est crucial, l'autre, pas du tout. Gaëtan nous donnait l'exemple des algorithmes de trading. Les algorithmes de trading, je vais utiliser les algorithmes de vente, d'assistance, ou même de prise de décision sur de l'achat-vente, d'action, ou de ce que tu veux. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une vente. Parce que nous, les humains, on dit algorithme de vente, mais je crois qu'on s'auto-insinue quelque chose de faux, c'est-à-dire qu'on s'auto-insinue que ce sont des algorithmes qui comprennent ce que c'est qu'une vente. Non, 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 ils ne comprennent que dalle. Un algorithme de vente, c'est comme tous les algorithmes. Tu lui donnes un vecteur de valeur numérique en entrée. Lui, il fait son calcul et il te pond un vecteur d'autres valeurs. Il a juste transformé l'information. Après, toi, tu prends une décision ou tu lui laisses prendre une décision en mettant une valeur seuil, mais il n'y a aucune compréhension de ce qui est derrière. Un algorithme de vente, d'achat-vente, de bourse, d'action en bourse, tu lui donnes en entrée la photo d'un piaf ou le son d'un prout ou des valeurs de température, de valeurs météorologiques, il va quand même faire son calcul. La seule condition, c'est qu'il faut que tu lui donnes un vecteur en termes de dimension qui ne lui pose pas de problème en termes de traitement mathématique. Si tu lui donnes un vecteur de 100, 101 valeurs numériques alors que lui, il a toujours appris sur des valeurs de 100, tu vas avoir un message d'erreur au moment du moulinage. Et encore pas dans tout, ça dépend des langages, des langages plus tolérants, ça dépend comment tu as construit ton truc. Mais lui, il n'y a pas de problème. Si les valeurs ont l'air cohérentes mathématiquement, il va te faire une prévision. Voilà pourquoi je ne suis absolument pas d'accord pour parler d'intelligence artificielle limitée. Il n'y a aucune intelligence latente. C'est un robot. Il fait bêtement les choses qu'on lui a dit de dire sans aucune liberté et sans aucune conscience. Page 57, Gaëtan écrit « Cependant, cela ne signifie pas que ce type d'intelligence artificielle est inefficace. Au contraire, elles sont parfaites pour les travails répétitifs, autant physiques que cognitifs et également pour traiter des tonnes de données qui nécessiteraient des aigles pour les humains. » J'ai envie de dire, ça c'est la définition d'un robot. Un truc qui est très très bon pour faire des travaux répétitifs, que ce soit physiques ou cognitifs, et qui est capable de traiter des tonnes de données, c'est la définition d'un robot. J'ai envie de dire, c'est QFD. Il n'y a pas besoin de faire appel à la notion d'intelligence artificielle. Donc là, pour moi, c'est une marche arrière. Dans le raisonnement, la définition tombe. Il y a plein de robots extrêmement simples qui peuvent faire, qui sont codés d'ailleurs dans l'esprit pour abattre et traiter, faire une analyse sur des quantités de données phénoménales. Des quantités de données qui prendraient des siècles pour des humains si ce n'est pas des millénaires voire des millions d'années. Et puis en plus, on peut les arrêter, les modifier et les relancer immédiatement sans qu'ils bronchent. Un truc qu'on ne peut pas faire avec les humains. Un humain, quand tu lui as demandé d'inspecter le spectrogramme de mille heures d'enregistrement, tu ne vas pas lui dire « Ah mais refais-le, mais cette fois-ci, fais attention à ce point de détail. » Et d'ailleurs, je vais te faire un corollaire, je fais souvent de la mécanique. Et en mécanique automobile, on perd énormément de temps sur des problèmes tout bêtes. Par exemple, un gros problème, c'est la rouille que crée l'humidité sur la visserie qui maintient les pièces automobiles. Et bien des fois, tu perds énormément de temps à dévisser un boulon. Donc un boulon, c'est un écrou sur une vis parce que la rouille a tellement dilaté les matériaux, tellement abîmé que ça ne veut plus se desserrer. Mais un écrou, un écrou comme ça, je pourrais le desserrer à main nue. Je pourrais, je pourrais trouver des manières ou avec un bout de bois. Mais ça me prendrait des siècles par rapport à utiliser du WD-40 et une bonne clé. Un bon outil en métal avec une bonne prise et une bonne jambe de force. Donc le critère de « on gagne des siècles » ce n'est pas du tout un critère suffisant pour reconnaître une intelligence artificielle. Face 58, j'aimerais réagir sur « Il est clair qu'aucune entreprise ne peut faire face à ce déluge de données sans l'aide de l'intelligence artificielle limitée. » Alors là, j'ai commencé un petit peu à m'énerver. J'avais envie de dire « Qu'est-ce que t'en sais ? » Parce que c'est vrai, là, il faudrait quand même un petit peu que chacun s'intéresse au spatialiste du traitement du signal. Parce que faire face à un déluge de données, déjà, on fait ça depuis des décennies. Il y a des chercheurs qui font ça depuis des décennies, ce n'est pas des siècles. Et il n'y a jamais eu besoin d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est un problème. Encore une fois, là, il est clair qu'aucune entreprise ne peut faire face à ce déluge de données sans l'aide de l'intelligence artificielle. Il n'y a aucune référence bibliographique. Donc, d'où sort cette affirmation ? Une affirmation qui commence par « Il est clair ». Si c'est clair, alors, dis-nous clairement où est-ce que tu as trouvé de quoi penser ça, de quoi justifier ça. Alors ensuite, Gaëtan, et comme bien d'autres, je pense, a l'air de s'imaginer qu'on a attendu d'avoir Facebook ou des plateformes qui génèrent énormément de données pour se lancer dans le Big Data. Et je pense que les incompétents qui nous servent de directeurs politiques, enfin, directeurs administratifs, de gestionnaires, certains gestionnaires politiques qui disent tout et n'importe quoi sur le Big Data ont une part de responsabilité là-dedans. mais le Big Data, ça existe bien avant qu'on commence à parler de Big Data et on n'a pas attendu Facebook pour avoir des quantités de données monstrueuses à donner bien trop pour un être humain. En fait, on a commencé à avoir des stocks de données monstrueuses au fur et à mesure que la fréquence d'échantillonnage de nos capteurs notamment a augmenté. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La fréquence d'échantillonnage, qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre de fois par unité de temps où vous observez ou vous prenez une mesure. Par exemple, là, par exemple, il y a une fenêtre avec une rue. La fréquence d'échantillonnage, c'est le nombre de fois que je regarde dans la rue. Est-ce que, je ne sais pas si je m'intéresse, est-ce qu'il y a une personne sur cette portion du trottoir ? Si je regarde une fois par minute, j'ai une fréquence d'échantillonnage qui est beaucoup moindre que si je regarde toutes les deux secondes parce que je vais avoir 30 observations au lieu d'une. Mine de rien, si je fais ça pendant des heures, je vais avoir une quantité d'images, une quantité d'informations beaucoup plus grande à traiter que si j'en avais qu'une par minute. Eh bien, sachez que, par exemple, l'entreprise Dodotronics, qui est une boîte italienne, je crois, a développé, ça fait déjà des années, pour ne pas dire des décennies, des microphones, donc des capteurs qui enregistrent les vibrations sonores, qui échantillonnent certains à 380 000 Hz. Ça veut dire que ce sont des capteurs qui font un relevé 380 000 fois par seconde. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'en une seconde, vous avez 380 000 points à analyser. Et ça, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de Facebook, là. Et là, c'est du signal beaucoup plus riche que ce que génère Facebook. Et donc, tu ne vas pas faire ça manuellement. Petite parenthèse pour ceux que ça intéresse, pourquoi on a besoin d'échantillonner si haut ? Ce n'est pas pour s'amuser, c'est parce que messieurs Niskit et messieurs Shannon, qui sont des chercheurs très connus, ont démontré que quand on veut étudier des sons, quand on veut décomposer des sons, il faut un son, schématiquement, c'est ça. Voilà. pour décrire, pour analyser ça, il faut au minimum deux points. C'est ce que dit le théorème de Niskit Shannon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, comme il faut deux points minimum pour décrire ça, il faut qu'un son qui est émis par un marsouin, certains dauphins ou certains chauves-souris qui est émis à 150 Hertz, ce qui est très très aiguille et inaudible pour la plupart des oreilles humaines, et bien pour pouvoir au moins l'analyser un peu correctement, il faut que vous ayez échantillonnée à 300 000 Hertz. Voilà pourquoi des entreprises comme Dodotronix génèrent des capteurs qui font 380 000 mesures par seconde. Pardonnez-moi cette parenthèse, mais je crois bon de contextualiser un petit peu les choses pour que vous ayez un peu conscience de ce que c'est que le Big Data. Et donc, il n'y a pas besoin d'algorithmes particulièrement complexes pour analyser des milliards de points de données. Le Big Data n'oblige pas à pondre, à accoucher de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce n'est pas la rapidité de calcul. L'intelligence artificielle, c'est plutôt la profondeur et la subtilité d'extraction des informations pertinentes du signal. Imaginez que vous êtes à bord d'un sous-marin nucléaire d'attaque. Ce qui vous intéresse, ce n'est pas tant que les algorithmes prédictifs qui surveillent les autres sous-marins ennemis dans le secteur ou les frégates anti-sous-marines, ce n'est pas qu'elles vous donnent une réponse rapide, c'est qu'elles vous donnent une information sûre et certaine, en subtilité. Donc, elle aille chercher les informations qui auraient échappé éventuellement dans un humain qui garantissent que oui ou non, il y a des ennemis dans le secteur, que oui ou non, les sasses qui contiennent les ogives se sont bien ouverts, que oui ou non, il y a bien eu un ordre qui a été donné d'émettre une torpille, etc. Donc, c'est plus, ce n'est pas tant dans la rapidité parce que là, la plupart des phénomènes qui nous intéressent se déroulent sur des échelles de temps de minutes voire de secondes. La minute la seconde pour la plupart des machines, c'est extraordinairement long. On a des algorithmes tout bêtes, des robots tout bêtes qui sont capables d'analyser des centaines d'heures en quelques millisecondes, surtout avec des ordinateurs militaires qui ont des budgets conséquents. Mais le problème, c'est la finesse d'analyse parce que les robots simples, très simples, très très rapides, ils loupent plein de choses, ils loupent beaucoup d'informations pertinentes dans le signal. C'est ça le Big Data, c'est ça ce que la NASA recherche. C'est bien beau d'avoir toutes les conversations du monde que tu veux, mais si tu ne peux pas les écouter, si tu n'as pas les algorithmes qui savent localiser quelles sont les conversations intéressantes, déjà rien que ça, c'est un enjeu énorme, mais ça ne te sert à rien, tu peux faire autant de surveillance que tu veux. On continue, page 59, de nombreux chercheurs ont affirmé depuis des décennies que nous sommes à deux pas d'y arriver, mais plus ils y travaillent, plus ils réalisent que c'est difficile à réaliser et plus nous apprécions le miracle qui se cache derrière le cerveau humain. Donc là, il parle d'intelligence artificielle. Alors là, j'ai un peu pété un câble, parce que je vais vous le dire, de nombreux chercheurs ont affirmé. Bon déjà, s'ils sont nombreux, les chercheurs qui ont affirmé ça depuis des décennies, où sont les références bibliographiques ? Il y en a zéro. Alors, il semble que Gaëtan ait fait un maximum de ce qu'il a pu dans les contraintes qui étaient les siennes, il ait donné des références plus bas dans son livre, plus en aval. J'encourage à ne pas faire ça. Quand vous déclarez quelque chose, a fortiori par écrit, dans une réflexion technique ou scientifique ou même philosophique, vous devez justifier. Surtout que là, même rien que le mot nombreux, nombreux, ça ne veut rien dire d'un point de vue technique, scientifique. Ça veut dire quoi, nombreux ? C'est quoi ? C'est 10, 20, 100, 2000, 2 millions ? Et puis en plus, quand il dit des chercheurs, des chercheurs dans quel domaine ? Parce que des chercheurs, c'est un terme très très flou. C'est des chercheurs en biostatistique, en machine learning, en machine learning spécialisé réseau de neurones, en machine learning spécialisé réseau de neurones convolutionnels, parce que tu ne passes pas de l'un à l'autre comme ça, il n'y a pas tellement de spécialistes dans chaque branche. C'est des spécialistes en machine learning, en apprentissage machine chaîne de Markov, c'est des spécialistes de l'apprentissage machine approche statistique, c'est des spécialistes de l'apprentissage machine en forêt d'arbres aléatoires, c'est des spécialistes d'apprentissage machine en machine à vecteur de support, de qui on parle, comme il n'y a aucune citation. Et puis aussi, quand est-ce qu'ils ont dit ça ? Parce que là, Gaëtan nous parle de décennies, mais du coup, on ne va pas accorder le même crédit à des chercheurs qui travaillaient il y a des décennies par rapport à maintenant. Ce n'est pas qu'on ne les aime pas, mais c'est parce qu'ils ont eu le temps de faire des nouvelles expériences, notamment, je pense par exemple à Yann Lequin. Yann Lequin, il a eu une période dans sa carrière où il était limité parce qu'il n'y avait pas les solutions hardware pour faire les simulations dont il avait besoin, il n'y avait pas les ordinateurs. Ils sont apparus, il a été patient, donc du coup, ça lui a permis de tester les choses. Il n'a évidemment pas la même vision de ce qui est possible, pas possible, dans quelle direction il faut aller maintenant. Ensuite, sur la même page, Gaëtan nous dit le seul exemple d'intelligence générale étant la nôtre. Donc il nous dit le seul exemple d'intelligence générale que nous avons, c'est la nôtre. Désolé, ma compagne, fais sa douche. Mais ça jure un petit peu puisque plus haut, page 59, quelques lignes plus haut, il nous disait par contre, il ne faut pas confondre l'intelligence humaine et l'intelligence générale. Ça m'a un peu désarçonné puisque du coup, il y a encore une marche arrière sur ce concept puisque finalement, on en revient à ce débat, à ce constat que le seul exemple d'intelligence générale, c'est le nôtre. Page 60, il est écrit « La théorie majoritairement admise parmi les chercheurs en intelligence artificielle, c'est que l'intelligence se réduit finalement à de l'information et du calcul et n'est pas liée à la chair, le sang et les atomes de carbone. » Alors là aussi, j'ai un peu bondi dans mon siège parce que même si j'étais d'accord, je suis plus ou moins d'accord, il n'y a quand même aucune citation sur une phrase qui est quand même un pavé dans la marre, sur une phrase dont le caractère péremptoire est fort, est affirmé. Là, il faut de la biblio impérativement. Sur quoi Gaëtan s'appuie ? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il a lu, qu'est-ce qu'il a entendu, de qui, pour arriver à ce constat parce que ce n'est pas rien là ce qu'il dit. J'insiste bien, il nous dit parmi les chercheurs en intelligence artificielle. Déjà, à titre personnel, je ne connais pas de chercheurs en intelligence artificielle. Je connais des chercheurs en apprentissage machine, voire même, il y en a même, si je rentre dans la subtilité, ce ne sont même pas des chercheurs en apprentissage machine, c'est des chercheurs en traitement du signal automatisé. D'ailleurs, je vous donnais un exemple un peu plus tôt, je vous ai expliqué que mon directeur de thèse, Hervé Glotin, quand on nous a eu le financement, il est allé chercher un co-directeur de thèse, pour moi, en la personne de Thierry Arthière, parce qu'il avait besoin d'un spécialiste en informatique à apprendre ces machines, chose que n'est pas le professeur Hervé Glotin qui a fait une thèse en traitement du signal et qui est spécialisée en traitement du signal automatisé. Mais pour une personne du grand public, tu ne verrais pas la différence entre les deux, ce sont des choses tellement pointues. Et donc déjà, justement, ces chercheurs que j'ai côtoyés au laboratoire L6, laboratoire des sciences d'information du système, il y en avait une partie de cette équipe qui travaillait à reconnaître les plaques de matriculation, les numéros des plaques de matriculation par caméra au péage, au péage, pour ne pas être obligé de s'arrêter et pour pouvoir facturer les gens quand même ou calculer leur vitesse. Mais déjà là-dessus, ces chercheurs, en vrai, ils galèrent à avoir plus de 95% de succès. C'est déjà un sacré relevé technique. Et c'est 95%, ce n'est pas 100%, ce n'est même pas 99%, ce n'est même pas 99,5%, ce n'est même pas 98%. Et pourtant, c'est reconnaître des caractères dont la police de caractère est standardisée par l'État, la couleur, c'est noir sur blanc, avec un cadre, c'est extrêmement simplifié comme tâche. Il ne s'agit pas de reconnaître un pouillot véloce qui déboule à 80 km sur une image qui va être floue à la caméra. C'est quelque chose de quand même déjà standardisé. C'est un problème simplifié. Donc voilà, j'aimerais bien savoir qui se présente comme chercheur en intelligence artificielle auprès de ses confrères, d'ailleurs, et auprès des journaux à comité de lecture. parce que c'est facile de se dire chercheur en intelligence artificielle sur un plateau télé ou dans une interview de Sinkerview parce qu'en fait, même Sinkerview que j'aime beaucoup, une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, il n'y a personne pour te porter la contradiction parce que les 7 personnes qui peuvent te porter la contradiction, ce sont des spécialistes qui bien souvent sont soit des copains parce que le monde est petit et parce que c'est enrichissant d'intervertir avec les 7 personnes qui peuvent te comprendre sur cette planète, soit des ennemis puisqu'en fait, ce sont des gens qui sont des concurrents pour les financements. Et donc, ces gens, moi, que je vous dis, travaillent sur ces plaques d'immatriculation qui galèrent, ils ne se disent pas chercheurs en intelligence artificielle eux-mêmes alors que pourtant, ils font tout le sale boulot donc j'aimerais savoir de qui on parle quand on parle de chercheurs en intelligence artificielle. Ensuite, Gaétan continue, cela signifie qu'il n'y a aucune raison fondamentale pour laquelle une intelligence artificielle ne pourrait pas être un jour aussi intelligente que nous. Eh bien ça, je trouve que c'est une tautologie. Alors j'ai noté, en plus, ta justification ne montre pas qu'avec de la silice, des supports artificiels, etc., on obtiendra la même chose qu'avec la chair, le sang et les atomes de carbone. Il faudrait une argumentation plus solide. Je trouve qu'effectivement, il y a des shortcats, des courts circuits qui sont faits à ce stade de la réflexion qui est pourtant en fait une partie de la réflexion qui est la plus intéressante et peut-être même la plus riche et dans laquelle il mériterait de développer dans le livre cet aspect-là. Ensuite, même page, l'intelligence se réduit finalement à de l'information et du calcul. Mais, là, j'ai dit à Gaëtan, mais finalement, qu'est-ce qui n'est pas de l'information dans l'univers ? Je veux dire, tu prends un astre, par exemple le soleil, tu peux le décrire comme étant que de l'information. c'est une information de luminosité, tu peux mesurer la luminosité qu'il émet ou que tu reçois toi depuis la Terre sous les différents angles, c'est de l'information. Tu peux mesurer sa température, sa surface ou essayer de l'approximer la température que lui génère à certains poids du système solaire. Tu peux mesurer sa masse en permanence à 380 000 fois par seconde si ça te chante et qu'est-ce que tu as ? Tu as de l'information, tu as du signal. Donc en fait, cette phrase, je trouve, le problème, c'est que n'importe quel observable, n'importe quel corps observable de notre univers est une combinaison d'informations. Donc la phrase l'intelligence se réjouit finalement à de l'information et du calcul, qu'est-ce qu'on peut en faire à mon sens, pas grand-chose. C'est comme dire tout est physique dans le monde. Oui, tout est physique dans le monde. C'est effectivement tout est explicable sous l'approche de la physique quantique et de la macro-physique. Bien qu'on a un problème à les unifier, donc on a encore des problèmes, effectivement, on peut expliquer tout ce qu'on voit au regard de ce qu'on connaît en sciences physiques, mais je pourrais te dire non, c'est pas vrai, c'est plus de la chimie. Je pourrais rentrer dans le détail de la chimie pour expliquer des phénomènes que par convention arbitraire et subjectif, on attribue comme des plutôt tenants de ces sciences physiques. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ce sont des frontières qui n'existent pas. C'est comme en mathématiques, il y a plein de disciplines, il n'y a pas de frontières et même il n'y a pas vraiment de frontières entre mathématiques et physique. Physique-chimie, chimie-mathématiques, tout ça est un réseau de concepts extrêmement liés les uns aux autres. Ensuite, ce livre nous explique chercher à créer une intelligence artificielle générale, c'est également chercher l'origine même de l'intelligence chez tous les organismes. Alors là, non, je ne suis absolument pas d'accord et encore une fois, il n'y a aucune référence. Aucune référence bibliographique, ça l'aurait méritée quand même. C'est quand même une affirmation forte, c'est quand même un parti pris. Je ne suis pas particulièrement d'accord puisque je trouve que c'est carrément une méconnaissance historique, une négligence de l'histoire des derniers siècles puisqu'on n'a pas inventé les avions en comprenant comment volent les oiseaux ou les chauves-souris. Ce n'est pas en disséquant des oiseaux qu'on a inventé l'aviation. Pas du tout, ça ne s'est pas présenté comme ça. Attention aux vidéos sur YouTube et aux articles de blog sur Internet qui font du biomimétisme naïf, négationniste. On n'a pas construit le nez des TGV en s'inspirant du nez des lévriers de course. Pas du tout. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on n'a pas inventé les classifieurs qu'on appelle les réseaux de neurones parce qu'on a compris comment fonctionne notre cerveau. J'ai l'impression que ça, c'est un truc très très répandu. Les classifieurs réseaux de neurones, ça n'a pas grand-chose à voir avec notre cerveau. il y a des similitudes très très grossières et que je qualifierais de a posteriori dans l'idée de petites unités qui sont connectées les unes aux autres. Oui, bon, ça fait penser à un réseau de neurones, oui. Et d'ailleurs, ça a continué le délire parce qu'après, on a commencé à empiler et à faire des convolutions, des couches. Ah, ça fait encore plus penser au cerveau. Les réseaux de neurones, ce n'est pas construit sur la base des connaissances de nos cerveaux. Ce n'est pas du tout ça, l'esprit. Et quand je vois la phrase chercher à créer une intelligence artificielle générale, c'est également chercher l'origine même de l'intelligence chez tous les organismes, je me dis non, à mon avis, il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Et j'ai même envie de dire, heureusement qu'on n'a pas à comprendre comment fonctionne le cerveau humain pour mettre au point d'autres choses pouvant être plus performantes. Heureusement, notamment parce que notre cerveau, c'est le produit d'une évolution d'un point de vue de la matière de milliards d'années. D'un point de vue de l'évolution, je te rappelle quand même que les premiers hommes, c'était il y a 7 millions d'années, que l'homo sapiens allait à la louche c'est 100 000, 100 000 ans. Et si tu veux, il faut bien comprendre que quand l'humain est apparu, il y avait un chemin évolutif lourd de contraintes. Avant, il y a eu une époque sur Terre où il y avait le ratio oxygène-dioxide-de-garmone était inversé. Ça a eu un impact sur la codification, sur le code génétique. Ce que je veux dire, c'est que le produit de notre génome, que est notre cerveau, ce n'est pas du tout le chemin le plus direct. Ce n'est pas de l'intelligence design. Ça a mis quand même 16 milliards d'années pour en arriver là. Au moins 16 milliards d'années. Parce que le Big Bang, ce n'est pas le début de l'univers. on sait qu'au moins 16 milliards d'années, l'univers a. Ce qui n'est pas la même chose. Donc c'est sûr et certain que dans notre cerveau, il y a des choses qui sont inutiles dans le fonctionnement. Il y a des biais, il y a des choses indirectes, des choses améliorables. Et donc nous, on veut aller à l'essentiel. Créer une intelligence artificielle, c'est chercher l'origine même de l'intelligence chez tous les organismes. C'est un peu comme dire que l'intelligence artificielle, c'est de la neurologie. ou de la physioneurologie. Ce que je trouve est très très réducteur et particulièrement pas pertinent. Très très, une vision très partiale. Ensuite, le livre nous explique divers critères pour définir l'intelligence artificielle générale ont été proposés. Le plus célèbre étant le test de Turing. Mais à ce jour, aucune définition n'est fait l'unanimité. Cependant, les chercheurs en intelligence artificielle sont largement d'accord. Alors là, j'ai tiqué parce que largement d'accord, ça ne veut rien dire. Déjà, nombreux, j'avais tiqué, un éducif qualificatif très relatif. Largement d'accord, ça n'a pas sa place dans ce livre. À proscrire, donc, dans une discussion technique, scientifique ou même philosophique. Cependant, les chercheurs en intelligence artificielle sont largement d'accord pour dire qu'une intelligence artificielle générale sera. Mais là, j'ai envie de dire, mais qui ça ? Quels chercheurs ? Où sont les textes ? Peut-on vérifier qui a dit quoi et avoir plus de détails parce que c'est quand même très intéressant si c'est vrai ? C'est quand même très intelligent cette affirmation. Là, comme on n'a aucune référence bibliographique, comme on ne sait pas à quoi on fait référence, à quoi on s'appuie à tel moment de telle phrase à tel mot, on est obligé de croire sur parole et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors, parmi les critères pour l'intelligence artificielle, il y a de noter un des tirés, c'est mémoriser des connaissances et faire preuve de bon sens. Mais là, ça m'a fait tiquer parce que qu'est-ce que le bon sens ? Il me semble que définir le bon sens, tu sais, le serpent qui se mord la queue, c'est encore une fois une tautologie puisque définir le bon sens, tu en viens inévitablement à définir ce que c'est que l'intelligence. Tu veux définir l'intelligence ? Ah bah je vais aller... Ah bah c'est ce qui est capable de faire des choses complexes. Oui mais tu... Voilà quoi. Tu peux faire la même chose avec bon sens. C'est des notions quasiment synonymes. Un des autres critères énoncés pour reconnaître une intelligence artificielle générale donnée dans ce livre, communiquer en langage naturel. Je sais pas ce que ça veut dire. J'étais un peu choqué que ça ne soit pas développé. Mais même moi qui suis a priori un humain, je ne comprends pas. Donc à ce stade du livre, je me suis dit tiens, ça se trouve, je suis une intelligence artificielle limitée. On sait pas. Attention. Ensuite, un autre critère, c'est intégrer toutes ces compétences dans des objectifs communs. Bah là non plus, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. C'est très flou. Je trouve que c'est très flou, ça mériterait d'être formulé. Page 62. La plupart des chercheurs en IA prennent pour acquise l'hypothèse de l'IA générale faible et ne se préoccupent pas de l'hypothèse forte. Alors c'est une des phrases les plus intéressantes et fortes de ce livre et encore une fois, il n'y a aucune référence, aucune justification. Et moi, j'ai fait une thèse avec une composante apprentissage machine intéressante. Je suis absolument pas d'accord, ça colle pas, cette phrase, elle colle pas à ce que j'ai expérimenté donc j'aimerais doublement qu'on me justifie parce que si c'est vrai, j'ai du retard à rattraper. J'aimerais savoir donc qui sont la plupart des chercheurs. D'ailleurs, la plupart, c'est comme nombreux et largement d'accord, ça ne veut rien dire, la plupart, c'est un terme à proscrire d'une discussion technique ou scientifique ou philosophique. Quand je faisais ma tâche, j'étais abonné à un groupe Facebook qui s'appelle Trust Me, I'm a Biologist et il y avait souvent ce gag récurrent dans la littérature quand les docteurs qui n'ont pas encore publié, qui rédigent un article scientifique pour la première fois utilisent certaines tournures grammaticales. Il y avait marqué, par exemple, je te donne un exemple, dans ces petits gags, il y avait marqué quand tu vois dans un brouillon il est bien connu que en fait, il y avait la traduction, ça, ça veut dire je crois que et j'ai la flemme d'aller chercher dans la littérature scientifique. Et donc là, franchement, Gaëtan, la plupart des chercheurs, pour moi, ça veut dire je crois que, mais bon, démerdez-vous parce que je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier. je sais que c'est très très exigeant, c'est très très chronophage, je sais que c'est très dur, Gaëtan travaille très dur, il est tout seul, mais bon, le résultat est là, là on est, il y a cruellement besoin de savoir qui ça. Si vraiment, vous avez affaire à quelque chose de, quelque chose de très répandu qui est admis par la communauté scientifique, encore que, à mon avis, la communauté scientifique, ça ne veut rien dire, c'est un concept très très bancal, c'est comme le mot expert, alors à ce moment-là, la tournée de la phrase dans un article scientifique ou technique, c'est 1, 2, 3, 4, 5, on décrit en 1979, 1980, 1980, 1982, le processus machin, où le processus machin a été largement décrit par 1, 2, 3, 4, 5, il faut au moins deux références bibliographiques de préférence d'équipes différentes, sinon 4 ou 5. Si vous voulez insister sur le fait que votre idée ou ce concept est largement répandu, il va falloir l'étayer sérieusement avec de la bibliographie. Page 63, l'intelligence est le résultat du traitement de l'information et il n'y a rien de magique dans l'intelligence humaine. Le problème, c'est que Galetan écrit ça à page 63, alors que page 59, il nous a dit plus il travaille, ce sont d'entendus les chercheurs, plus il réalise que c'est difficile à réaliser et plus nous apprécions le miracle qui se cache derrière le cerveau humain. Donc si tu veux, pas 59, il utilise le mot miracle pour calculer le cerveau humain et pour qualifier le désemparement d'un petit peu des chercheurs et plus tard, 4 pages plus loin, c'est ça, il nous dit il n'y a rien de magique dans l'intelligence humaine. Je trouve que c'est assez antithétique et paradoxal. Ensuite, même page, si ces deux hypothèses sont exactes, ce qui est le point de vue majoritairement partagé par les chercheurs et les philosophes, blablabla. Je remercie Gaétan de m'avoir donné l'opportunité de réagir là-dessus. Je vais en profiter pour dire, pour rappeler que c'est une très mauvaise idée de procéder, de chercher et de se fier à ce qui est le plus communément admis dans les milieux, même les milieux universitaires. Parce que ce n'est pas parce qu'une hypothèse a le plus de partisans qu'elle est juste, ni même qu'elle est digne d'intérêt. Plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité, ça a été démontré. Bernard Barber disait que ce n'est pas parce que vous êtes nombreux à avoir tort que vous avez raison. C'est une autre manière de le dire. De l'expérience que j'ai eue dans le laboratoire de recherche, j'ai fait l'équipe d'INI du laboratoire L6 pendant ma thèse, mais avant, j'avais intégré l'IRTA, l'Institut de recherche en technologie et en droits alimentaires en Catalogne, l'équipe de docteur Albert Bartolero. J'ai eu d'autres expériences, mais ça ne me vient pas à l'esprit et je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais de mon expérience dans les laboratoires de recherche, les chercheurs qui font des expériences, qui travaillent dur pour trouver les équations exactes entre les variables, trouver les variables, trouver les bonnes tendances, les tendances vraies, les corrélations, les causalités apparemment, ils ne se demandent pas, ils ne se fient pas à ce que pensent leurs collègues, même leurs très bons amis ou même leurs référents pour qui ils ont beaucoup d'admiration. Ils s'en foutent de ce qu'ils pensent. Eux, ils veulent les résultats, ils veulent les résultats, des beaux résultats qui permettent d'avoir des tendances, des tendances significatives parce que c'est très dur d'avoir des bons résultats et des résultats qui permettent de voir quelque chose parce que des fois, tu as des résultats et bien tu n'arrives à dégager aucune tendance et pourtant, tu as des experts qui disent que ça devrait être comme ça en théorie mais ta courbe, ça ne marche pas. Les chercheurs ne se fient que aux mathématiques et aux résultats. Même Albert Einstein, il a fait cette connerie de vouloir se ranger de l'idée que l'univers est stationnaire et donc, il a rajouté alors qu'il n'y avait pas besoin à ses propres équations, une constante, la constante cosmologique alors qu'il n'y en avait pas du tout besoin. Donc, il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Il a dit plus tard que c'était une des plus grosses erreurs de sa vie. Donc, s'il vous plaît, respectons l'héritage que nous ont laissé les chercheurs et notamment Albert Einstein mais pas que. Arrêtons de procéder ainsi de chercher ce qui est communément admis. Ça ne veut rien dire, ça n'a aucun intérêt. Page 64. Lorsque nous aurons conçu une intelligence artificielle aussi compétente que celle des humains, il est naïf de penser qu'elle restera à notre niveau. Pourquoi le ferait-elle ? Au contraire, il est logique d'imaginer qu'elle continuera à évoluer, à s'améliorer elle-même. L'intelligence artificielle, il est logique d'imaginer qu'elle continuera à évoluer, à s'améliorer elle-même. Et moi, j'ai envie de le dire de manière un peu cavalière parce que l'intelligence humaine n'évolue pas de génération en génération, j'ai même envie de dire d'année en année, de mois en mois, notamment grâce aux supports numériques. Par exemple, dans votre vie de tous les jours, maintenant, vous n'avez même pas besoin de cahier d'un papier et d'un stylo. Vous pouvez noter dans votre smartphone toutes les idées ou les interrogations ce que fait naître la curiosité en vous tout de suite. Il y a même des services de prise de notes spécialisés, des applications comme Evernote, je crois qu'elles sont gratuites. Vous pouvez consulter des encyclopédies comme Wikipédia gratuitement et immédiatement, avoir accès à des réponses à vos questions et aux véritables enjeux, connaître l'état de l'art quasiment instantanément. Vous imaginez bien que l'impact sur notre intelligence en tant qu'individu, même collectivement en termes d'espèce, il est énorme. On peut même consulter des avis de spécialistes dans tous les pays du monde à travers notamment les réseaux sociaux ou on peut envoyer des mails directement à des chercheurs les plus pointus dans leur domaine, même à l'autre bout du monde, même s'ils ne parlent pas notre langue. On peut avoir accès à des articles notamment grâce à Google Research, des articles qui... Il y a une démocratisation des articles grâce notamment au site Archive, aux initiatives similaires. Tout ça, ça a un impact monstrueux sur notre intelligence. Il y a aussi de l'assistance à l'écriture. Les smartphones sont de plus en plus capables de vous aider à rédiger ce que vous voulez dire, ce que vous voulez exprimer dans des textos, dans des mails, sur les réseaux sociaux, avec des écrans de plus en plus... des écrans tactiles de plus en plus petits. Ça vous permet de vous soulager de la réflexion pour pouvoir consacrer votre concentration à des choses plus importantes. C'est bien une évolution de votre intelligence. Certes, grâce à des outils, mais globalement, votre intelligence, elle évolue. Il y a aussi les interviews que vous pouvez absorber en quelques minutes sur YouTube en accélérant les vidéos deux fois. Ça aussi, c'est une autre forme de prothèse numérique de l'intégration d'informations pertinentes à votre cerveau. Il y a aussi tous les tutoriels qui sont sur YouTube, sur Internet en général. Voilà pourquoi quand je vois Gaëtan nous dire qu'elle restera à notre niveau, il est naïf de penser qu'elle restera à notre niveau. Mais j'ai envie de dire mais quel niveau ? Parce que nous, on n'a pas de niveau. Notre niveau, il est en progression constante. J'ai envie de dire que c'est une progression exponentielle. Et d'ailleurs, on n'arrive même pas, d'ailleurs, nous, à quantifier, à mesurer notre intelligence. Ça fait des décennies qu'on s'étripe sur... On a inventé le quotient intellectuel, mais on est conscient des limites, parce qu'on est conscient des limites. Ça marche même pas pour le même individu selon son âge, en fait. Un même individu n'a pas vraiment le même conscient intellectuel en vieillissant, même s'il arrive à maintenir le même niveau en termes de calcul mental, de test psychotechnique, de connaissances. Donc, on n'arrive même pas à quantifier notre propre intelligence entre nous. Donc là, commencer à faire des comparaisons des histoires de niveau avec l'intelligence artificielle qu'on n'arrive même pas à décrire, c'est quand même, là, je trouve qu'on pédale dans la choucroute. Une telle intelligence n'aurait pas les limites de l'intelligence humaine et pourrait être capable d'inventer ou de découvrir presque n'importe quoi. Mais ça, ça veut dire quoi, être capable d'inventer ou de découvrir n'importe quoi ? C'est très flou. Ça veut à peu près tout et rien dire. Et puis en plus, une telle intelligence n'aurait pas les limites de l'intelligence humaine. Là, ça serait dans l'optique où l'intelligence humaine accoucherait de l'intelligence artificielle. Donc tu ne peux pas dire, tu ne peux pas parler des limites de l'intelligence humaine puisque c'est l'intelligence humaine qui a accouché de l'intelligence artificielle dans ce schéma. C'est un peu antithétique, c'est un peu gonflé quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de limites puisque c'est une continuité en fait, ça serait une continuité. Ce serait juste l'aboutissement de davantage d'intelligence humaine en fait. Et puis d'ailleurs, Gaëtan nous parle des limites de l'intelligence humaine mais quelles sont, l'intelligence humaine a-t-elle des limites clairement définies ? J'ai envie de vous dire non, non. Il y a des expériences sur ce sujet où on essaie de quantifier combien de mots et combien de temps, combien d'informations un cerveau humain peut ingurgiter et restituer à différents intervalles de temps, des mois, des années, des décennies et on n'a pas vraiment de performance. Le cerveau humain est capable de bien des prouesses et en plus, en plus, même quand il oublie, il faut bien oublier, il faut bien comprendre que oublier, en fait, c'est extrêmement vital. Parfois même, c'est plus important d'oublier que de se mémoriser. La plupart du temps, il vaut mieux oublier parce que dans toutes les informations que vos capteurs ont envoyées à votre cerveau, l'essentiel du signal, il faut l'enlever et il faut extraire, le traitement du signal, ce qui est important. Et le soir, la nuit, enfin, je ne sais pas quand, votre cerveau compile. Tout ça, se compile votre mémoire pour garder que ce qui est intéressant. Si votre cerveau, il n'oubliait rien, au bout de quelques jours, vous seriez un légume, en fait. Vous ne pourriez rien faire. Vous ne pourriez rien faire. Nous n'avons pas encore réussi à déterminer de limites sur l'information que peut stocker un cerveau humain, par exemple, ni combien de temps il peut la conserver. Donc, parler de limites pour faire des comparaisons hasardeuses entre des choses qui ne s'opposent pas forcément, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, je trouve ça assez peu pertinent. Un peu plus loin, Gaëtan commence une phrase par selon Nick Bostrom. Alors, je vais m'en servir comme d'un marche-pied pour faire une remarque globale. J'ai l'impression que certains d'entre nous s'intéressent plus à certaines phrases que des chercheurs ont lâchées en dehors de leur exercice quotidien professionnel qu'à des choses qui ont été publiées dans des articles scientifiques. Vous êtes plein derrière cet écran à être curieux de nature et à vous intéresser à ces sujets. Faites attention à ne pas essayer de surinterpréter, de surcomprendre et de tirer des conclusions de phrases qui ont été lâchées comme ça, ça et là, à l'emporte-pièce, plus ou moins sérieusement, sur des plateaux télé, dans des chaînes YouTube d'interviews informelles. Ça n'a rien à voir l'ambiance là-dedans avec deux spécialistes qui se parlent dans le contexte professionnel où, attention, là, il y a un enjeu de publication. On ne rigole pas et on ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment. Quand vous voyez un chercheur qui est interviewé, il faut bien comprendre que ce n'est pas le cœur de travail du chercheur de faire une interview. D'ailleurs, en général, ils sont mal à l'aise. Le cœur d'un travail scientifique, du travail scientifique, son activité professionnelle, le cœur, c'est de faire des publications. Faire des publications, ça implique de travailler seul dans le silence, l'obscurité, avec que les gens proches, les spécialistes qui vous comprennent et qui seront suffisamment sérieux pour vous critiquer de manière froide pour que vous fassiez les meilleures expériences et les meilleures interprétations possibles pour pouvoir publier. Et ça, en plus, même quand vous avez des bons résultats, ça prend des semaines, voire des mois, voire des... Pas des semaines, pardon. Des mois, voire des années pour que l'article soit publié dans un journal à un comité de lecture. Des fois, vous êtes recalé, ce n'est pas forcément pour des bons critères parce que le bureau qui vous rejette votre article, il n'y a pas d'autorité, il prend les décisions qu'il veut. Peut-être que votre article, il est vraiment novateur, mais je ne sais pas, si la personne a mal mangé ou que le mois précédent, ils ont publié un article dans une thématique qu'il leur estime un peu trop proche, ils n'ont pas envie. Donc voilà, ils n'ont pas de justification à vous donner. Ils peuvent vous en donner, mais ce n'est pas forcément les vrais. Voilà. Et donc, même en faisant comme ça, même comme ça, le niveau d'exigence beaucoup plus élevé dans le processus de publication, il y a quand même des erreurs qui sont publiées dans les articles à la comité de lecture. Donc, soyez conscients que les chercheurs que vous voyez à l'écran, ce sont des chercheurs qui se lâchent. C'est beaucoup plus détendu que l'atmosphère de travail habituelle. Ils ne sont pas au bureau. Soyez conscients quand même que dans une certaine mesure, un chercheur qui s'exprime sur un plateau télé ou n'importe quel média de communication, quelque part, il fait les yeux doux à des futurs stagiaires dévoués parce qu'il sait qu'il y a des jeunes qui sont intéressés par le sujet, ce pool de jeunes dans lequel il sera heureux d'aller piocher des stagiaires. C'est-à-dire, pas tous les stagiaires, mais certains vont se défoncer en étant très mal payés pour lui permettre d'avancer, lui, le chercheur, dans ses travaux de recherche ou pour pouvoir passer le flambeau. Ce n'est pas facile de trouver des gens de confiance à qui passer le flambeau. Donc, les chercheurs, ils essaient de créer des vocations un petit peu, quitte à mettre un peu trop d'huile dans les ingrayages, à arrondir les angles, à glisser certaines imprécisions, à être un peu séducteur. Les chercheurs font aussi les yeux doux au travers de leurs apparitions télévisuelles aux actuels financeurs. Par exemple, les armées, puisque les armées sont un des principaux moteurs de recherche partout dans le monde. Quand vous avez une partie de vos financements plus ou moins directement qui est financée par l'armée, l'armée vous suit de près, elle a ses propres réseaux d'informations, ils ne rigolent pas sur l'évolution de vos travaux. Donc, vous n'avez pas intérêt à être trop modeste quand vous parlez sur un plateau télé. Dans le cas de l'armée, en général, quand l'armée est vraiment impliquée, c'est difficile de s'exprimer pour un chercheur. Enfin, ce n'est pas qu'il n'a pas le droit de dire, c'est que l'armée va lui demander ce qu'il compte dire et va mettre son nez dedans. Mais bon, vous avez compris le principe. Quand vous parlez, vous êtes un chercheur sur un milieu, vous parlez aussi à vos actuels financiers et à vos futurs financeurs. et donc, vos futurs financeurs pour qu'ils soient prêts à répondre à votre appel ou qu'ils viennent vers vous. Parce qu'on a toujours besoin de financement. C'est une grosse partie du travail du chercheur, c'est de chercher du pognon. On présente les choses d'une manière avantageuse. Vous comprenez bien que si on est sur un plateau télé, quelqu'un qui dit non mais nous, on a un laboratoire d'un sens informatique très évolué, on travaille beaucoup. Mais je vous rappelle quand même, cher monsieur le journaliste, que l'intelligence artificielle, ça n'existe pas et qu'aucun détecteur ne peut détecter avec un F-score de plus de 95%. C'est moins séduisant que de dire nous sommes une équipe spécialisée éteint d'intelligence artificielle et nous proposons des algorithmes ultra performants qui vont permettre des boucliers anti-missiles avec des précisions révolutionnaires. Et de manière générale, tout le monde a envie de susciter de l'intérêt pour son propre domaine. Quand vous parlez, vous prenez la parole, vous avez envie que les gens vous écoutent et s'intéressent à votre métier. Donc attention à ne pas trop auto-interpréter, hyper-interpréter des phrases comme ça lancées à l'importe-pièce. Les chercheurs qui finalement des années plus tard vous diront « Ah mais t'as attaché trop d'importance à cette phrase, moi j'ai dit ça comme ça, oui, non, mais bon, je suis sur un plateau télé en direct live, je ne suis pas en train d'écrire un article scientifique. » Méfiez-vous aussi des spécialistes autoproclamés. Ce n'est pas que je veuille casser du sucre sur le dos de certains, pas dire du mal, mais il y a parfois des auteurs très connus du grand public qui ne sont absolument pas respectés ni même goûtés ni même connus dans le domaine des spécialistes. Par exemple, Max Bird, qui est quand même qui fait de la radio, un chroniqueur slash journaliste slash youtubeur. Excuse-moi, j'ai déjà discuté de Max Bird avec des ornithologues ou des herpétologues professionnels. Les qualificatifs qui lui collent ne sont pas forcément très très flatteurs. Yann Arthus Bertrand, par exemple, qui s'est fait connaître il y a quelques années grâce à ses compétences de photographe dans le milieu des écologues. Je ne préfère pas dire parce que je vais être vulgaire. Je t'invite à ne pas acheter mais à récupérer le documentaire de Yann Arthus Bertrand sur l'écologie. Il raconte tout et son contraire. Il n'y a aucune cohérence dans ce qu'il raconte. Donc voilà un petit peu mon topo. Je n'ai pas persévéré au-delà dans la lecture du livre parce que je pense qu'il y a des concepts qui n'ont pas été assimilés par Gaëtan. Donc, avant de faire cette vidéo, bien avant, j'ai envoyé ses remarques à Gaëtan et il m'a dit merci déjà. Merci pour ton retour. Ça m'aurait été bien utile d'avoir ce genre de feedback avant la publication mais comme tu l'as mentionné, je fais tout tout seul. C'est mon premier livre et il y a donc effectivement des erreurs et des leçons à tirer. De manière générale, j'ai manqué de rigueur notamment sur la référence des sources. Je me suis entre guillemets contenté de tout mettre à la fin dans une section dédiée. Quoi qu'il en soit, ton regard professionnel sur le livre va certainement m'apporter une plus grande rigueur par la suite. Merci bien cordialement. Un comportement que je qualifierais d'exemplaire. Je suis très très... Enfin oui, je trouve que c'est très rare d'avoir une réaction exemplaire parce que même dans les laboratoires de recherche où on est censé se plier à l'exercice de recevoir la critique, on n'a pas forcément des réactions aussi exemplaires. Je n'ai pas d'autres mots aussi constructives. Donc faut-il acheter le livre de Gaëtan Intelligence Artificielle L'Ultime Révolution ? C'est un livre qui vaut 13,70€ sur Amazon. Je ne vous dirai pas ce que vous devrez faire donc je ne répondrai pas de manière franche à cette question. Ceci dit, si vous n'êtes pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, c'est peut-être une bonne idée de l'acheter parce que justement, comme vous avez une partie de mes remarques, ça vous permettra de rebondir, de prendre ce qui est bon et de voir un petit peu les failles de ce qui est moins bon pour construire votre propre réflexion et pourquoi pas écrire vous-même des réflexions à titre personnel, peut-être même les partager sur votre blog ou par mail ou sur vos propres vidéos YouTube puisque ce sujet est délicat, le sujet de l'intelligence artificielle. Nous avons besoin que plein d'humains différents avec des parcours différents, des imaginations différentes, des pouvoirs de concentration différents se mettent sur ce sujet. Je parle notamment de ça puisque je pense que je voulais expliquer la création de moyens technologiques de vaincre la mort, entre guillemets, c'est-à-dire de sauvegarder nos mémoires, nos consciences, passe par le développement technologique des algorithmes d'apprentissage machine et donc nous avons besoin de nous former et finalement acheter ce livre pour certains, pour certains, c'est une bonne entrée en matière pour les raisons que je viens de donner. Donc je vous mets le lien vers ce livre dans la description sous la vidéo, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Si vous êtes plus aguerri, si vous comprenez par cœur ce que je vous ai dit mes remarques, effectivement c'est peut-être pas nécessaire, il faudra vous tourner je pense vers un ouvrage plus conséquent, plus pointu, voilà, plus spécialisé. Acheter ce livre, quelque part, c'est encourager et permettre à Gaëtan d'affiner ses réflexions pertinentes, la pertinence de ses réflexions, de nous faire davantage d'interviews, parce que lui, il est, de ce que j'ai compris, en Australie, il a contact avec une partie effectivement de chercheurs qu'il n'est pas si facile d'avoir accès en France, il peut nous offrir des choses, donc effectivement, le soutenir financièrement et voir que sa communauté et ses fans sont en demande de plus, 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 et sont prêts à le soutenir, effectivement, c'est tout à fait constructif. Si vous avez apprécié cette vidéo, sachez que pour la soutenir, le meilleur moyen, c'est de laisser un like, encore mieux, de la partager avec ceux de vos amis ou de vos connaissances qui aiment ce genre de sujet, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous souhaitez continuer la réflexion et l'échange autour du sujet, comment l'intelligence, enfin, les algorithmes d'apprentissage machine de plus en plus pointus vont impacter notre société, je vous recommande l'épisode que j'ai fait précédemment, un débancage de Michel Drac que j'apprécie beaucoup, enfin, sa chaîne YouTube je l'apprécie, je ne le connais pas personnellement, j'apprécie beaucoup son travail généreux gratuit, puisque Michel Drac ingurgite des pavés, des livres qui sont certains des pavés, elle a des notions extrêmement complexes et dans lesquelles il offre des résumés, des fiches de lecture très très abouties, j'aime beaucoup cette chaîne YouTube et j'ai voulu porter Matt Pierre à l'édifice en faisant un débancage qui est en fait un critique, je dis attention, à ne pas confondre encore une fois l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine et je débugne des idées reçues qui corrompent, qui corrodent notre réflexion sur justement comment va impacter le monde du travail puisque c'est une des préoccupations de la vidéo de Michel Drac sur le sujet, je vous la recommande cette vidéo, elle va s'afficher à l'écran maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada